bonjour à tous bienvenue à clash avec simon un autre sneak peek ce matin je sens mesdames et messieurs qu'on arrive vers la fin des sneak peek donc ce matin c'est le sneak peek qu'on dit en anglais quality of life donc amélioration de l'expérience de jeu pour les joueurs c'était pas le plus grand des sneak peek mais c'est un paquet de petites améliorations qui vont faire bien plaisir aux joueurs la première amélioration qu'ils ont fait c'est qu'il ya plusieurs joueurs qui demandaient depuis longtemps de permettre de changer de nom et bien maintenant ça va être possible on a juste à aller dans les paramètres et on voit ici changer de nom quand on change de nom ça nous apparaît cet écran et là il nous demande voulez vous dépenser 500 gem pour pouvoir changer de nom et il faut noter que si on change de nom ça va prendre 7 jours avant qu'on puisse changer de nom à nouveau et à chaque fois qu'on va changer de nom ça va coûter 500 gem supplémentaires donc la deuxième fois ça va être 1000 gem etc jusqu'à une limite de 10 000 gem donc si jamais quelqu'un sera à 10 000 gem il a vraiment changé de nom régulièrement donc on accepte on tape le nouveau nom et quand on a fini le nom est changé est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander des troupes pour une guerre de clan mais que votre bouclier n'était plus actif et là malheureusement vous avez perdu vos troupes car vos bons boulistes se sont fait attaquer pendant que vous deviez fermer le jeu quelques minutes et bien maintenant vous aurez la possibilité de mettre votre château de clan en mode sommeil donc ici sur cette image on voit que le château de clan est cliqué et là on peut cliquer sur protéger une fois qu'on a cliqué sur protéger le château de clan m'en passe en mode sommeil donc là on voit ici qui est en mode sommeil et quand on regarde le château de clan on voit les petits z comme on est habitué de voir sur les héros quand qu'ils sont en mode sommeil par la suite une autre amélioration que j'aime beaucoup combien de temps avons nous déjà passé à copier la base d'un de nos coéquipiers et bien maintenant quand on clique sur le profil d'un joueur et qu'on entre dans sa base on a un nouveau bouton le bouton copier le plan donc quand on clique sur le bouton copier le plan ça nous demande où on veut le copier et on peut le mettre sur n'importe quelle de nos bases de gdc ou en base normale il est à noter que ce copier le plan fonctionnera également sur mdo ils ont aussi ajouté un petit bouton signalé quand on est sur le profil d'un joueur donc si jamais un joueur dit des propos indécents on peut aller sur son profil et faire signaler il est à noter ici qu'on voit que l'image du profil a complètement été revampé je ne sais pas si c'est une image officielle mais ici encore on voit un leak sur le méga dragon regardez dans les troupes sur la deuxième ligne après le mineur on voit l'image du méga dragon donc je ne sais pas si ça va être officiel mais c'est vraiment super dans le bas aussi en bas à droite on peut voir les deux nouvelles machines de siège donc le démolisseur et le dirigeable de combat ils vont aussi apporter différentes améliorations aux jeux de clan pour moi ça va être relativement mineur ça va être le standard quoi ajouter des quêtes pour les hdv12 des petits trucs comme ça rien de majeur ensuite ils ont fait une petite amélioration au niveau des reprises vidéo donc là présentement si je partage une attaque avec mon clan donc je vais partager regarder le beau form et que je partage la vidéo est présentement partagée là si jamais je voulais copier montrer une autre attaque si je voulais partager et là ça me dit vous avez déjà partagé cette vidéo vous pourrez à nouveau dans 30 dans 30 minutes et bien suite à la mise à jour ils vont réduire ce temps à 6 minutes donc non à 5 minutes excusez moi ils vont réduire à 5 minutes donc ça va être beaucoup plus facile de partager vos beaux gameplay avec vos coéquipiers voilà ça fait le tour des principales améliorations qui nous ont présenté dans ce sneak peek j'espère que vous êtes chauds pour la mise à jour moi pour ma part il me reste seulement deux murs à améliorer avant d'être complètement maxi donc voyez j'ai 5 millions d'élixir alors je vais faire une amélioration et voilà je suis présentement à 299 murs de niveau 12 il m'en manque seulement un il va me rester ensuite à remplir mes réserves à nouveau et je pourrais complètement maxi je vous souhaite de passer une belle journée on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon